Peu à peu, les interrogations sur le rôle et la mission de l'école apparaissent. Voici pour l'instant, à l'école comme à la ville, enquête réalisée ici à Marseille par Serge Gordet et Saït Min. Gérier, Stéphanie, Krizi, Florian, Grossan, je ne viens de plus, Serge de collège, Hassani, Yousophie, Kouba, Fathia, Ulguil, Hichem, Rivoira, Catherine. Dans une heure, ce sera la rentrée des classes. Fini les grâces matinées pour Hichem, Nawel, Karim, Souil. Tu rentres à midi ? Non, 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 non. Tu rentres à quelle heure ? Je commence à 8h. Deux heures de technique. Marseille se réveille, le Marseille des quartiers nord, aux habitants venus du Midi et des quatre coins du monde, et l'autre Marseille, de l'autre côté de la Caneguière. Ça te fait quoi lorsque tu entends parler de quartier nord, quartier sud, ça veut dire quoi ça ? Je me demande quel quartier on est. Si on n'est pas celui du Midi peut-être. Parce qu'on est placé, comme on l'est placé au centre-ville, à côté du Vieux-Port, la Canebière. Côté les réformés, alors on est quand même au centre de Marseille. Qu'est-ce que tu aimes dans ce quartier ? L'ambiance. Il y a beaucoup d'ambiance. Il y a des gens qui passent, il se passe tout. Ce n'est pas une heure de calme. Tu aimes bien l'ambiance ? Oui, comme c'est trop 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 calme, ce n'est pas trop intéressant aussi. Oui. Pourquoi vous ne passez pas là ? Parce que ça nous fait plus court le chemin. C'est des raccourcis qu'on prend. Parce que si on est en retard, on gagnera du temps par rapport au chemin qu'on prend, par là-bas, c'est pour ça. Ça te fait quelque chose de passer par l'université ? Oui, quand même. Si on sera là, ce n'est pas bien. Parce que notre but, c'est d'arriver là, d'abord à Victor Hugo, qui est juste derrière ce voyage, et venir ici. Tu crois que tu vas y arriver ? Avec un peu de travail, on peut y arriver. Il faut de la patience. Tu voudrais arriver à l'université ? Oui. Pour faire quoi ? Pour me lancer dans les trucs de navigation. De navigation, c'est-à-dire ? Commandant ou navigant. Ça, mon but. Allez. Le collège Edgar Kiné, un collège comme un autre. Un collège sans histoire, où tout irait bien s'il n'y avait cette rumeur. Kiné, c'est plus ce que c'était. La rumeur. La rumeur. La rumeur qui circule. Oui, il faut dire qu'on a plutôt mauvaise réputation auprès de certains parents d'élèves des écoles primaires. Parce que, quand on voit la sortie du collège, ce ne sont pas des petites têtes blondes qui sortent. Donc, on en déduit qu'on travaille moins bien, que le niveau est moins bon. Ce qui est tout à fait faux, puisque, bon, l'année dernière, il y a deux ans, nos élèves qui ont obtenu les meilleurs résultats au brevet, qui sont arrivés en tête, c'est des magadins. C'est la rentrée aussi pour les profs, prévoyant qu'ils pensent déjà à la fin de l'année. Ils ont deux ans pour faire la troisième. C'est le problème, il faut qu'on déduise clairement l'objectif. Non, mais c'est sûr. Si, à la fin de l'année, ils ne peuvent pas envisager une orientation, je fais d'une certaine manière, sinon, je fais le programme et est plus léger, c'est tout. Parce qu'en cinquième, ils jouent, en étrange, en cinquième, en troisième, ça continue. L'inspecteur, il n'a qu'à venir faire court. Non, non, mais est-ce qu'il voit ? Est-ce qu'il t'a donné le conseil ? Moi, j'étais pas au émur, parce que j'étais assez défisif. Ça dépend de l'ambiance, ça dépend du moment, ça dépend d'un tas de trucs. Ça dépend de la presse que tu as. C'était pas du tout ça le métier d'enseignant, il y a 20 ou 25 ans. C'était quoi ? Le métier d'enseignant, c'était, on choisit une discipline, parce qu'en général, on était un bon élève quand on était soi-même à l'école. Et le choix, il se faisait surtout par le choix de la discipline. Moi, je suis bon en maths, je deviens prof de maths. Moi, je suis bon en histoire, je deviens prof d'histoire. Et puis c'est tout. Et puis après, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes. On est obligé, au départ, on se dit, on travaille pour tout le monde, les bons, les mauvais, tout le monde. On veut faire progresser tout le monde. Mais ça devient, après, des problèmes insurmontables. On en arrive à des problèmes insurmontables. Nous avons des jeunes qui débarquent, tous les enfants sont respectables. Or, visiblement, les stratégies qui se met en route sont des stratégies, bien le plus souvent, de fuite, d'évitement, de démission, et au sens d'abandon de la mission. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, personne, moi, qui me révolte un peu. Et je le dis avec mes mots. Ce qui ne facilite pas toujours les rapports avec les collègues. C'est là où ça se joue plus par rapport à l'école primaire. L'école primaire, c'est... On nous met en train par rapport à la vie. Mais c'est au collège, vraiment, qu'on comprend tout. Qu'on sait qu'en sortant du collège, tout sera pratiquement décidé. Parce qu'en fin de troisième, chacun prend son chemin. Orientation, triage, l'école primaire, c'était le début du voyage. Les cours, on les faisait, mais il y avait aussi les activités qu'on faisait beaucoup. On faisait du théâtre, on faisait du cinéma. On sortait à la campagne. Plus il y avait d'activités, plus on était contents. C'est maintenant qu'on se rend compte qu'on a fait même trop. Plus de ce qui se valait. Comment tu t'entends le temps ? On va rentrer en sixième, qui a été très dur pour... C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a eu du mal à suivre au début. Essayez de le faire par vous-même, c'est encore mieux. Quand vous séchez, à ce moment-là, essayez avec l'aide du livre. Longueur, vous expliquez ? Parlangeur. L'ère du parallélogramme, comment fait-on ? Vous vous rappelez qu'on avait fait une sorte de découpage. On avait dit ce morceau qui est ici. Il m'est arrivé d'entendre des élèves me dire, mais monsieur, nous, quand on était en CM1, mettons, ou CM2, ça dépend, on faisait beaucoup, justement, de vidéos, beaucoup de théâtre, beaucoup de promenades, et apprendre à compter, enfin, le français, tout ça, on n'en faisait pas beaucoup. Alors, bien sûr, il y a à prendre et à laisser, parce que ce sont des gosses qui m'ont dit ça. Je ne dis pas que c'est vrai, mais enfin, si plusieurs m'ont dit ça, c'est qu'il y a peut-être un peu de ça aussi. Loisirs, école, nouvelle école, école ancienne, tout est chamboulé. Quand on a trois élèves qui sont nuls, qui ne veulent même pas porter de cahier, qui ne veulent pas travailler du tout, c'est gênant. Il faut être là, surveiller surtout qu'ils ne branchent pas, pour pas que les autres soient gênés. C'est les profs les plus sévères avec lesquels qu'on travaille le mieux. Parce que si un prof, il est trop, trop relâché, on n'a plus envie de travailler, il n'y a plus aucune autorité, on fait ce qu'on veut, c'est pour ça. Donc tu préfères les profs sévères ? Je les aime, mais je n'aime pas. Alors pourquoi tu les aimes ? Je les aime parce que, pour notre bien, on est gagnants dans l'affaire, parce qu'on comprendra plus de choses. Et ce que je n'aime pas aussi, c'est qu'ils sont des fois trop, trop sévères. Et quand mes profs sont trop, trop sévères, on a du mal à s'exprimer, même en classe. On ne comprend pas, on a peur de lui dire, monsieur, je n'ai pas compris. De peur qu'on commence à crier. Moi, je me définis comme un enseignant. Et je suis un enseignant de mathématiques. Donc mon premier travail, c'est d'enseigner les mathématiques. Ce n'est pas d'animer et d'occuper quelqu'un comme ça. Je ne viens pas ici faire de la garderie. Je viens faire des maths. Parce que je suis prof de maths. Moi, je ne suis pas un animateur socio-politico-culturel comme on aurait parfois envie de nous faire faire. Ce n'est pas ça. Parfois, Hichem va à la boutique, près de chez lui. Ça me fait un peu d'argent de poche pour l'école. Qu'est-ce qu'il veut encore, le mec ? Qu'est-ce qu'il veut ? Le Chambraire. Chambraire et c'est un smith. Pas cher, pas cher, dit. C'est fou, quoi. Tu as remarqué ? Toto, cher. C'est tout, hein ? Ça nous apprend un peu la vie. On sait c'est quoi l'argent. On commence à savoir que l'argent, on le gagne. On ne l'a pas comme ça. Lui, c'est M. Fabre, avec ses amis. Marseille, avec la pétanque, c'est toujours Marseille. Même si le quartier Bellezince a bien changé. Il a une fille qui entre en sixième. Comme beaucoup de parents, il a décidé de l'inscrire ailleurs. Pas au collège Edgar Kiné. Toujours la rumeur. Bien frappé. Moi, je vis ici. J'ai une semaine que je vis, mais je fais partie de l'association dans le quartier. Alors, si j'étais raciste, un, je partirais d'ici, un ou deux, je ne serais pas, je ne serais pas au bout, ou des trucs comme ça. Je n'irais pas prendre un collectif dans les certaines barres. Mais moi, je vous dis, le racisme, c'est beau de mettre le dos sur tout le racisme. Ce n'est pas la vérité. Peut à petit, les gens ont levé leur enfant. Ils ont trouvé que le niveau était bas ou la fréquentation était mauvaise. Il n'y en a pas qui décident de ne pas envoyer leurs enfants parce qu'il y a des enfants d'immigrés ? C'est possible. C'est possible aussi, attention. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça existe aussi. Le problème, c'est que ce n'est pas normal qu'il y ait ici qu'il soit plus coté que l'autre. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas normal, peut-être. Mais M. Favre, comme tous les parents, rêve d'inscrire un jour sa fille au lycée Thiers, le lycée super coté de Marseille. Si elle travaille bien, peut-être à Thiers. Si elle travaille bien. Si elle ne travaille pas bien, je dis qu'un enfant, il faut que ça plaise. Il faut qu'il ait... On lui a tous les moyens jusqu'à un certain point. Après, on ne peut pas... Ça, 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 ça. Si vraiment, si vraiment, elle travaille, à l'école, ça lui plaît, tout ça, c'est pas dit que je puisse le faire. Si elle peut rentrer à Thiers, je le ferai rentrer à Thiers. Ou à Céline-Charlotte, ou il y a un lycée d'un enfant. En général, ils viennent de quel milieu, les enfants qui vont au lycée Thiers ? De l'autre côté, la canabière. Au revoir. Il vient de l'autre côté, la canabière. C'est la frontière. C'est la frontière. Ça, je vous le garantis. Il y a quelques mois, c'était le ramadan, un mois de jeûne et d'abstinence. Hichem, sans que personne ne le lui demande, a décidé de s'y conformer. Respecte sa religion ? Sans doute. Mais aussi un moment de maîtrise de soi, d'effort, de volonté. On a beau lui dire, mais tu es maigre, mais regarde comment tu es, tu ne fais pas, si, casse, jamais de la vie. Au contraire, je fais carême, le lendemain, je suis plus en forme, maman. Et il me le dit, comme ça. Maman, aujourd'hui, j'ai fait carême, je n'ai pas senti la fin, ni la soirée. Le soir, il est content. Le lendemain, il est plus en forme, il me dit, je suis plus en forme. Et bien, je dis, c'est ça, c'est le... Alors, vous voyez ce que c'est ? Moi, je crois que Hicham... Oui ! Pousse ! Voilà, on essaie de redresser son corps et de descendre pour travailler au niveau des adducteurs, aussi. Allez, d'autre côté. Ni ! So ! So ! Chin ! Chin ! Go ! Go ! Huyam ! Go ! Huyam ! Go ! Huyam ! Ça donne une certaine façon d'être. Parce que le karaté, c'est pas rien que le combat, c'est comment rester... rester calme, ne pas faire attention aux gens. Normal. C'est pas comme le foot où on court pour frapper, on court à 22 pour taper un ballon. C'est autre chose, le karaté. tur... ah, c'est son Musique. à m� ? albo... tu racми市ve, tous les breathing. pouce, tu port la batterie. à mâle, je n'ai pas de différent en ma Nikon vertpetto l net de faire un contrat luiATION. qui est il L'école Notre-Dame, c'est l'école privée, catholique, du quartier Bellezince. Une école aux apparences un peu désuètes, un parfum de tradition. Mais quelle tradition ? Un grand nombre de parents musulmans ont décidé d'y inscrire leurs enfants. Paradoxe, ils pensent ainsi augmenter les chances de réussite scolaire de leurs enfants. Comment ils vous appellent, les enfants ? Sœur Asouta, ma sœur. Pas madame ? Non, non, pas du tout, je n'aime pas. Au contraire, je préfère qu'on m'appelle ma sœur. Je me présente en tant que religieuse, de toute façon. On essaie d'être près des enfants, près des parents, d'être un peu les témoins de la mort de Dieu pour eux. S'ils ont besoin d'être écoutés, nous sommes là pour les écouter. S'ils ont besoin d'affection, on essaie de les aimer le plus possible. On essaie de donner à chacun ce dont il a besoin. Une phrase commence par une majuscule. La laine provient de la poison des moutons. Point oui, majuscule oui. Cent, oui, trois, oui. C'est bien. Ce qu'ils apprécient chez nous, c'est justement la façon d'être avec leurs enfants. Nous essayons de nous occuper de chacun et nous donnons la priorité aux enfants qui en ont le plus besoin. Nous nous occupons de tous, évidemment, comme nous le devons. Mais nous avons une préférence plutôt pour l'enfant qui est faible, l'enfant qui est en difficulté. L'enfant qui a besoin de nous, soit sur le plan pédagogique, soit sur le plan affectif, soit sur le plan psychologique. Et ça, l'enfant le ressent. Drôle de situation où les parents essaient d'assurer à leurs enfants le meilleur chemin. Pour certains, l'école privée, c'est le recours face à une école publique où les parents ne se reconnaissent pas toujours. Et alors, vous, le petit-fils de Madame Dubrocard, institutrice laïque, ça vous fait quoi ? Ah, ça me choque, oui, ça me choque. Parce que je pense que l'école de tous, l'école de la République, c'est l'école laïque. Et que, par conséquent, il y a là une... on faillit un peu à notre mission. Et je crois qu'il y a... c'est tout à fait regrettable que nous ne soyons pas capables d'avoir cette proximité aux élèves, d'avoir cette capacité de saisir les enfants tels qu'ils sont et de laisser ça à l'enseignement privé. qui, parfois, et c'est le cas de Marseille, sur le plan des expériences pédagogiques, sur le plan de travail de concertation, se trouvent être, dans les faits, un avance sur l'enseignement public. Tu vas où, Ischen ? Vous êtes au seul frais de devoir. Des professeurs ont créé ici, comme dans 15 autres établissants de Marseille, une association, Collège-Quartier. Leur but ? Proposer aux élèves qui en ont besoin un endroit tranquille et spacieux pour faire leur devoir. On va mettre le verbe, là. C'est ça, tout à fait. Comment on appelle ça ? Les versions de verbe. Du verbe et du... Sujet. Bon, ça va. What is it doing ? Avant, il n'y avait pas le centre social. Quand on n'arrive pas, on se décourage et on dit bon, on laisse ça pour le corrigerer en classe. Tandis qu'un centre social, s'il y a des trucs qu'on ne comprend pas, elle est toujours là pour donner le tuyau. Elle ne donne pas la réponse. Elle nous met sur le chemin. Moins par plus, ça fait moins. Oh là là ! Tu as mis ça sur ton gagné ? Plus, plus. Et, le moins 5, vous faites comme si c'était plus, moins 5, hein, d'accord ? L'avenir de la région s'appellerait seulement Nathalie, Florence et Philippe. L'école donne quelquefois l'impression de ne savoir que faire. Les enseignants, faute de changer l'école, désireraient parfois changer d'élève et les parents, changer de collège. Il y a des petits copains, nos enfants qui disent bon, on déménage, on s'en va parce qu'on veut quitter le collège. Mais ça se peut, on les croit, pourquoi pas ? Mais il y en a d'autres qui partent, bon, mais j'en ai marre des arabes. On va ailleurs et on va là où il y a les Français. Alors là, ça fait mal au cœur. Bon, le petit le ressent, mais quand il vient nous le dire à nous, on le ressent encore plus dur. Et c'est vraiment dur pour nous aussi, hein, parce que, disons que c'est racisme, ça. C'est le racisme. Moi, je travaille pour tout le monde, Européen ou pas Européen, je travaille pour tout le monde. Mais c'est vrai que s'il y a une forte proportion, ça crée ce phénomène de flux. Les Européens s'en vont. C'est quand même bien regrettable. Parce que nous étions dans un établissement où on travaillait bien. Et c'est vrai que cette forte concentration fait partir certaines personnes, c'est dommage. J'aime bien travailler avec tout le monde. Et si je ne me retrouve qu'avec des immigrés, c'est moi à ce moment-là qui serais à l'étranger, d'ailleurs. C'est quand même bizarre aussi. C'est une situation qui n'est pas très normale. On ne va pas au collège des Arabes. Bon, alors on trouve des cousins qui habitent en face de l'autre collège, etc. Ça, c'est des solutions qui sont, il y a toute demande de dérogation. Et puis il y a aussi, à l'intérieur d'un même collège, la possibilité d'être dans une classe relativement protégée. Et les chefs d'établissement, là aussi il y a de nombreux exemples, souvent garantissent à des parents que leur enfant sera dans une bonne classe. Sous-entendu ? Une classe où il y a le moins d'immigrés possible, une classe où le niveau est bon. La reconstitution des classes de niveau, c'est quelque chose qui n'est absolument pas officiel, qui n'est pas reconnu par les textes et qui est répandu à l'envie. Enfin, je veux dire, c'est une règle quasi générale et une règle, disons, clandestine. Et en même temps, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, oui. Tout le monde le sait, oui. Il y a des classes où il n'y a pratiquement que des enfants maghrébins, c'est vrai. Mais ce n'est pas dû au hasard, c'est voulu. C'est parce que ce sont des classes qui ont une pédagogie différente, avec des équipes de professeurs volontaires, et où un rattrapage va être fait, notamment pour une certaine classe qui s'appelle classe de remise à niveau. Il y a trois heures supplémentaires en français, trois heures supplémentaires en mathématiques, et des manières d'enseigner tout à fait différentes. Bon, ce n'était pas une classe de rebut, pas du tout, mais les élèves le sentaient quand même comme ça toute l'année. Ils nous l'ont exprimé de façon très claire à la fin de l'année. Ils s'étaient sentis comme les rejetés de l'ensemble des classes de sixième. Alors que de la part de l'équipe pédagogique qui les avait pris en charge, ce n'était pas du tout l'image qu'on aurait aimé leur donner, et eux, ils l'avaient quand même senti comme ça. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? On essaye de leur expliquer qu'on est là pour les aider, qu'on a envie qu'ils s'en sortent, etc. Bon, mais ça reste au niveau du discours, ça, et eux, ce qui compte, c'est ce qu'ils vivent. C'est vrai, si je vois mes rangs de sixième, il y a des choses qui me chagrinent, que certaines classes soient formées d'élèves maghrébins, alors que dans d'autres, il y en a beaucoup moins, mais bon, sur le terrain, on n'a pas... Mais ça vous chagrine, ça vous chagrine comment ? Comment ça me chagrine ? Parce que, bon, les enfants, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas tous mélangés, que les classes ne soient pas toutes hétérogènes, avec des enfants venant de toutes les écoles, de toutes les nationalités, et seulement les enfants ont des raisons d'être dans des classes de ce genre, parce qu'il y en a qui ont du rattrapage à faire, qui ont plus de cours de français, plus de cours de maths, donc, bon, moi, je n'ai pas le choix, vous comprenez, il faut des résultats, il faut du pratique, et surtout, il faut travailler, donc ils sont dans des classes qui vont leur permettre de rejoindre leurs camarades dès l'année prochaine, ou même en cours d'année, où ils vont rattraper leurs lacunes. Quant à Hichem, il continue son petit bonhomme de chemin. Sur le vieux port, il rêve au jour où il sera commandant dans la marine, comme un vrai personnage de Marcel Pagnol. Mais à la ligne de partage des eaux, où ira donc le courant ? Car il faudra bien que l'école continue sa croisière avec tous ses petits passagers. L'école joue-t-elle bien et joue-t-elle encore son rôle d'intégration à la société ? Est-elle toujours ce lieu qui doit assurer à tous les mêmes chances de réussite et de perspectives professionnelles ? Face à l'essai scolaire, faut-il encore promouvoir des mesures spécifiques ou simplement élargir le droit commun ? Et puis, l'école peut élargir seule pour sa propre transformation sans action simultanée autour de son environnement ? Autant d'interrogations, autant de questions autour desquelles nous allons essayer de faire avec vous, mesdames et messieurs, un débat. Un débat que nous souhaitons, sinon contradictoire, du moins fortement stimulant, pour pouvoir, sur un certain nombre de questions, déboucher sur des petites pistes. Tout de suite avec vous, madame Gianneda, ma première question, c'est de vous demander comment ça va à Edouard Manier ? Eh bien, depuis 20 ans, à Edouard Manier, ça va très bien. Je dis depuis 20 ans, puisque cette année, le collège a eu 20 ans. Nous avons fêté cet anniversaire le 28 juin 1990, et en 20 ans, le collège, je dirais, a formé à peu près 2000 élèves, puisque chaque année, nous avons environ 100 élèves de troisième, et sur ces 2000 élèves, il y en a quand même plus d'un millier qui sont revenus voir le collège de leur enfance, leur ancien professeur, etc. Et apparemment, ça n'était pas des bandits, ils présentaient bien, ils avaient tous une bonne situation en grande majorité. Il y a même des anciens élèves qui sont revenus avec leurs enfants, et il y en a qui sont ravis d'ailleurs de nous donner, maintenant comme élèves, leurs enfants. Et combien avez-vous d'enfants à l'étranger ? D'enfants étrangers ? Alors écoutez, je ne peux pas vous dire le pourcentage exact, puisque nous n'avons pas encore terminé les statistiques de rentrée, mais étrangers au sens, je veux dire, technique du terme, il y en a peu, 4-5%, mais d'enfants d'origine étrangère, il y en a environ 52% cette année. Oui, parce que la majorité sont des Français de nationalité, de toute façon. Oui, tout à fait. Même des parents étrangers, c'est ça. Il y en a beaucoup qui passent au lycée, qui vont au lycée. Eh bien écoutez, cette année, donc sur 100, nous en avons fait passer 56, ce qui fait 56%. Alors bien sûr, si vous comparez cet effectif à celui d'un lycée du centre-ville, qui a d'ailleurs, je pars en solicé tiers, au collège tiers, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, bien évidemment, cela peut faire, pourrait peut-être faire sourire les parents ou les professeurs. Je dirais à la limite que ça a peut-être fait sourire certains de mes collègues, quand j'ai dit que cette année, j'ai été très heureuse que 56% des élèves soient passés en seconde. Ça a l'air de tracé. Bien sûr, tout à fait, tout à fait, dans d'autres établissements. Vous remarquez que, de toute façon, nous tendons à nous rapprocher de la moyenne, enfin au moins du centre-ville, des autres établissements, 56%, pour dos c'est 61, 62, donc vous voyez, nous ne sommes pas trop loin. Et comme nous progressons chaque année, je pense que nous allons arriver à 62% ou 65%. Je voudrais préciser que si nous envoyons, je dirais, si peu d'élèves en seconde, c'est parce que nous voulons que nos enfants, une fois en seconde, y restent. Vous savez, quand on est un petit étranger, on a énormément de difficultés, souvent, à s'en sortir. Et quelquefois, les élèves qui passent sont des élèves qui sont, je dirais, âgés. Âgés si toutefois, le temps peut avoir une importance maintenant, une grande importance maintenant. Et donc, quand un élève est en seconde, s'il n'a pas le niveau voulu, on lui demande, on le réoriente. Et cette réorientation, l'élève...